Revenons sur l'idée d'abord, c'est assez intéressant de voir que l'Europe a du mal avec ses frontières, puisqu'on ne sait jamais si ses frontières sont fermes et définitives. En effet, face au flux migratoire, va d'abord confier au début des années 2000 au Maroc le soin de durcir un peu sa politique des visas. Et donc, toute une série de flux qui arrivait par le Maroc via les enclaves espagnoles qui sont proches du Maroc. Exactement, on a eu cette idée de la part des dirigeants européens qu'il fallait désormais une série de visas délivrés par les autorités marocaines pour venir sur le territoire européen. En fait, on confiait, pour le dire très clairement, au Maroc le soin de gérer la venue de personnes sur le territoire européen. Les flux migratoires vont progressivement se déplacer vers l'Est, compte tenu de cette difficulté. Et puis, à partir de 2008, on va se retrouver avec des accords faits avec la Libye. Kadhafi à l'époque, qui va également être une manière de durcir les venues de la part de la Libye, de toute une série de personnes qui sont en migration. Et puis, progressivement, les flux continuent de se déplacer vers l'Est. Et c'est maintenant avec la Turquie que l'Union européenne va avoir cette politique d'externalisation de la frontière, où l'Union européenne donne de l'argent, et parfois c'est de sommes très importantes, pour gérer la délivrance de ces visas et de ces documents, et donc conditionne la collaboration avec ces États contre de l'argent. Alors, ça pose question, parce que cette externalisation, ce n'est plus l'Union européenne qui gère ces frontières. C'est en fait tous les États qui sont dans le pourtour méditerranéen qui vont être amenés à devoir dire oui ou non par rapport aux personnes qui peuvent intégrer le territoire européen. Et donc, c'est la question des contrôles. En fait, l'Europe perd le contrôle de ces frontières dans ce processus. Ce n'est plus le Parlement européen, ce n'est plus la Cour de justice de l'Union européenne, ce n'est plus la Commission, les États membres qui peuvent décider qui passe la frontière européenne, puisque ce sont en fait ces États nord-africains et la Turquie. Et donc, ça pose la question du contrôle, on perd ce contrôle, et en même temps, ça pose la question du caractère démocratique, puisqu'en fait, on confie à d'autres États le soin de gérer les frontières d'une région, en l'occurrence de l'Union européenne. Alors, est-ce que d'une manière générale, ce n'est pas l'ensemble de l'attitude de l'Europe vis-à-vis des migrations qui révèle d'ailleurs une crise identitaire, qui mérite d'être un peu revue ? Oui, moi je trouve qu'il y a un paradoxe très fort, c'est l'idée que d'un côté, l'Europe ne veut pas fermer clairement ses frontières, et en même temps, elle ne veut pas les laisser ouvertes. Et donc, pour éviter de devoir gérer ce paradoxe, qui est une vraie tension entre les États européens, elle confie à des États extérieurs le soin de gérer ce problème.